Musique 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 Ouais, foisson Musique Musique C'est pour ceux qui disent que les formes ça se doit pas Musique C'est peut-être un beau foisson Musique C'est un très beau foisson Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne, aujourd'hui je vais tester une nouveauté donc la nouveauté en question elle est issue de la marque Red Japan et le leurre au sein de cette marque que j'ai testé c'est le Full Swing donc le Full Swing c'est un leurre avec un profil ovale et une caudale qui a une taille relativement importante par rapport à la taille générale du leurre la matière elle est assez tonique aussi mais on y reviendra dessus juste après je vous propose de me suivre au cours des différentes sessions durant lesquelles j'ai testé ce leurre là c'était principalement pour cibler le cendre que ce soit du bord ou en bateau donc je l'ai utilisé en linéaire et en vertical et on va commencer tout de suite justement avec un coup du soir où il y avait eu beaucoup de pluie et où cette pluie avait bien mis les cendres en activité Bon voilà, j'arrive sur mon spot au moins je vais avoir l'avantage d'être à l'abri là il pleut on peut s'attendre à une montée d'eau assez rapide on dirait que l'eau c'est un petit peu teinté d'ailleurs à cette période de l'année ça peut toujours être un bon moment pour toucher à soit plusieurs poissons soit un joli poisson donc j'ai monté quelques leurres souples avant de partir ça ces derniers temps j'aime bien bien pêcher avec le full swing de Sheriat Japan c'est un leurre qui a une caudale qui retient bien l'eau donc en choisissant un grammage adapté là je suis en 11 grammes on va pouvoir lancer loin et avoir quand même un effet très planant du fait de cette caudale qui est assez grosse et qui retient bien l'eau Allez, j'espère que les cendres soient un peu joueurs Très... ici nous avons une coutuse Un joli petit cendre pris du bord là au full swing, il m'a mis une super touche, j'étais en train de ramener là dans la pente de cailloux juste devant moi et il l'a bien coffré. J'ai du mal à le décrocher. C'est une mine en pile parce que parfois sur les gros poissons, ça fait la différence. Elle a été piquée juste en dehors et la meçon en plein palais. Super, j'ai eu le petit cendre là, allez on va aller le remettre à l'eau. Donc là on est dans des conditions assez particulières, on est sur une montée d'eau, c'est à dire que comme vous le voyez il pleut pas mal et on a des grosses arrivées d'eau, là juste au ras des murs donc c'est la route tout ça qui ravine et il y a vraiment pas mal de sédiments qui sont rejetés dans l'eau. Donc ça vient teinter l'eau à un endroit où elle était claire depuis un certain temps. Et puis là on est à une petite pente juste devant nous, après c'est le lit de la rivière. Et dans cette petite pente là qui commence un petit peu à se teinter, il y a de fortes chances que les cendres viennent chasser. C'est pour ça que je suis venu ici et puis la touche, sans trop de surprises, je l'ai pris dans le pied de pente juste à la limite entre la pente de cailloux et puis le lit de la rivière. Donc c'est pour ça que j'aime bien le full swing parce qu'il a une caudale qui est assez importante. C'est un lurk qui brasse vraiment beaucoup d'eau, qui plane et qui brasse beaucoup d'eau. Et du coup pour pêcher comme ça des pentes sur lesquelles les poissons peuvent venir chasser, c'est vraiment pile le genre de lurk qu'il nous faut dans ces moments là. Donc ça va être un petit peu complémentaire à un 1UP 6 pouces que j'aurais pu mettre dans ces circonstances là aussi. C'est à dire un lurk qui va brasser beaucoup d'eau et qui va descendre tout doucement. Là c'est pile ce qu'il faut pour pêcher ce genre de zone là et ce type de conditions. C'est vraiment le genre de conditions où on peut prendre un beau poisson. J'étais en train de faire planer mon lurk là-bas. Ce serait une grosse perche. Je serais pas étonné parce que j'ai beaucoup de têtes en intervalle très régulier. Ça ressemble quand même bien à une perche. Mais non. C'est un autre petit cendre. Pas petit. Celui là il est peut-être maillé. Yes. Un autre joli poisson. Celui là il est un petit peu plus gros que l'autre. Il doit faire la maille. Il doit faire une cinquantaine de centimètres. Il a bien pris le full swing aussi. Donc c'est exactement ce qui s'est passé sur l'autre. Je pêchais au ras du pied de pente. Dans la zone où il y a pas mal de sédiments qui sont amenés par les rouges d'eau qui sont dus aux fortes pluies qui s'écoulent sur la route. Donc voilà. Ça a teinté un petit peu l'eau et ça les a mis en chasse. Donc avec un lurk qui brasse pas mal d'eau comme le full swing, ça permet de prendre des belles touches. Je pense que vous les verrez sur la pointe de la canne. En tout cas, moi je me suis régalé là-dessus. Alors on va vite le remettre à l'eau et on va essayer de voir s'il n'y a pas un plus gros qui traîne. Super. Allez, c'est reparti. Donc après ce bon moment du bord en lac de barrage, on se retrouve pour parler un petit peu des aspects techniques de ce lurk là et notamment de sa matière parce que c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'est qu'il est une matière que je dirais un petit peu intermédiaire. Il n'est pas dans la catégorie des shad très fragiles mais très mobiles. Et il n'est pas non plus dans la catégorie des shad avec une gomme très dure, très solide et qui vibre très fort. Voilà. Lui, il est un petit peu entre les deux et je trouve qu'il cumule justement un petit peu les avantages des deux mondes. C'est-à-dire qu'il va avoir une bonne solidité. On va pouvoir enchaîner les poissons avec. On va pouvoir jeter plein de fois sans qu'ils se déchaussent de la tête plombée. Mais en même temps, sa matière qui n'est pas dure, par contre, elle est très lourde. Elle est gorgée de sel. Si on compare un petit peu le poids de ce lurk là à d'autres lurks souples de la même taille, souvent celui-là, il va être plus lourd. Et en fait, je trouve que ça lui donne l'avantage d'avoir de la solidité mais aussi d'avoir une grande mobilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de, comme très souvent avec les shad avec une gomme dure, comme ça, de les plomber très lourds ou de pêcher vite pour qu'ils se mettent en nage. Lui, il a vraiment cet avantage où on peut le plomber, comme durant le coup du cercle vous avez vu, en 9, 10, 11 grammes, voire 7 grammes sur la taille en 4 pouces et bien déclencher sa nage quand même. Du coup, on va avoir quelque chose qui vibre fort et qui va pouvoir, au moment où on va faire notre action, vibrer très fort et après bien planer à la descente et bien retenir la descente du lurk, avoir une nage très planante. Et c'est souvent ce qui plaît aussi André. Là, on l'a vu durant ce coup du soir-là. C'était vraiment cette animation où je tirais sur le lurk, je le faisais vibrer et je le laissais planer comme ça à la descente et il venait le prendre à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour ces pêches en linéaire, mais c'est quelque chose qui va aussi très bien marcher pour les pêches un petit peu lentes en vertical qu'on a l'habitude de pratiquer à cette époque-là. Et c'est justement le sujet de la suite de la vidéo et je vous emmène maintenant en bateau sur une journée de pêche en vertical où j'ai pas mal utilisé ce lurk-là dans une autre couleur, vous le verrez. Bon, là il est 9h30, on est au mois de décembre, il y a un ressenti qui doit être proche de moins 5. Donc c'est des belles conditions pour pêcher le centre, mais c'est assez rude. Là le barrage il vient de monter depuis assez peu, l'eau elle s'est légèrement piquée. Donc je vais attaquer en vertical en cherchant dans quelle profondeur il va falloir pêcher aujourd'hui. Je vais attaquer du coup avec un coloré un peu flashy, le white shark du full swing, cette fois en 5 pouces. Et puis je vais monter ça en 18 grammes, comme ça je vais pêcher entre 7 et 10 mètres d'eau. Je pense que c'est à peu près les profondeurs dans lesquelles il faut commencer. On verra s'il faut ajuster, mais voilà, je vais attaquer avec ça. Donc je vais le monter avec une petite VJ73. Là à cette époque de l'année, j'aime bien rajouter une empile, surtout quand je débute la pêche. Parce que je ne vais peut-être pas avoir tout de suite ce qu'il faut au bout de la canne pour pêcher comme il faut. Donc ça me permettra de rattraper éventuellement une touche un petit peu foireuse. Donc voilà, je vais commencer avec ça en vertical. Ce qui est bien avec ce leurre, c'est qu'il vibre assez fort. Donc quand on prospecte comme ça tôt le matin, on est sur des poissons qui logiquement peuvent être un petit peu en chasse au coup du matin. Ça permet d'être certain d'être repéré. Donc si on ne prend pas de touche rapidement, c'est que soit on n'est pas passé à la bonne profondeur, soit avec le bon grammage, soit tout simplement pas avec ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des... Ouai, poisson ! Ça n'a pas traîné là. Ce n'était pas une super touche, je pense que ce n'est pas très gros. Mais c'est le premier de la journée. Voilà, ce n'était pas une super touche. Il est piqué sur l'empile. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est en début de journée comme ça, de mettre une empile, ça permet de rattraper une touche foireuse qu'on aurait raté autrement. Voilà, un petit sound pour commencer la journée. Hop ! Bon, même si ce n'est pas un gros poisson, c'est un bon début. Ça permet de valider ce que j'étais en train de vous dire, de chercher un petit peu la profondeur où les pêcher. Là, ce poisson-là, lui, il était dans 7-8 mètres. Donc je pense que, même si c'est un petit poisson, il y a moyen de faire un plus joli dans cette profondeur-là. Donc je vais tout simplement recommencer. Ça m'a permis de valider ça assez vite. C'est tout l'intérêt d'un leurre qui vibre un peu fort comme ça. Donc là, comme je vous le disais, je suis en 18 grammes pour pêcher un petit peu vite, là, dans 9 mètres de fond. C'est pas mal. Ça permet, avec un leurre qui vibre fort comme ça, de prospecter assez rapidement. Ouais ! Ça, c'est un peu plus joli. Celui-là, il m'a pris à la descente. Ouais, celui-là, il est pas vilain. C'est peut-être même un beau poisson. Voilà, c'est un très beau poisson. Yes ! Yes ! Superbe poisson. Bon, ben voilà, ça a assez rapidement validé l'approche. C'est chouette. Ah, j'étais en train d'ouvrir le pick-up juste pour redescendre un peu sur le fond, mais pah ! Il a pris une super touche. Un superbe cendre. Alors, je vais pas trop traîner parce que je l'ai pas pris très profond, mais on voit qu'il a un petit peu décompressé. Il a les yeux qui sortent. Il faut qu'il faut pas trop le manipuler, il faut vite lui laisser regagner les profondeurs. Hop ! Yes ! Impeccable. Bon, ben c'est un bon début de session. Et puis du coup, ça valide bien l'approche au full thing white chart. Là, ils ont l'air de bien l'apprécier. C'est vraiment agréable de pêcher avec seller parce que quand on accélère comme ça avec le moteur électrique, quand on tire sur la ligne, on le sent vraiment vibrer. Donc on sait vraiment ce qu'on est en train de faire. Là, l'eau, elle est un petit peu sale. Le coloris white chart, il doit faire un bon contraste. On sent qu'on pêche. C'est vraiment agréable. Ouais, super touche. Il a dégonné. Oh là, petit problème de motard. C'est pas grave. Yes ! Joli poisson. Toujours au full swing. Bon, toujours pareil, avec une tête plombée en football, une VJ73. Joli poisson, là, pareil, toujours maillé. Un poisson qui est venu me le prendre en 4m50. Je pêchais en vertical assez vite. Là, j'ai pris une super touche. Parfait. Ça conclut bien cette journée qui, pour l'instant, se passe vraiment parfaitement. Donc, ce matin, j'avais attaqué assez profond. J'avais attaqué en 7-10 mètres. Les poissons, ils étaient bien dans cette profondeur-là. Et puis, l'eau, elle se salit de plus en plus. Et plus elle se salit, moi, je pêche profond. Donc là, je pêche en vertical dans 3 mètres d'eau, 3-4 mètres d'eau. Ça ne m'empêche pas de pêcher lourd. Au moins, il y a un peu de vent, donc ça me permet de bien tenir le fond. Et puis, ça n'a pas l'air de les déranger du tout. Donc, j'ai gardé exactement le même ensemble pour pêcher en vertical dans 10 mètres que dans 4 mètres. Là, on dirait que c'est vraiment la vibration qui leur plaît. Il suffit de leur passer devant le nez, ils l'apprennent. J'ai essayé avec d'autres choses quand même. Entre temps et le full swing sort vraiment du lot. Je pense que là, dans cette eau sale, la vibration assez forte due à sa grosse caudale, elle fait vraiment la différence. Depuis tout à l'heure, je pense que vous le verrez bien à la caméra, mais je prends vraiment des super touches. À chaque fois, c'est une grande boîte dans la canne. Ça fait pas longtemps que j'utilise ce lore-là et c'est vraiment une belle démo de l'efficacité dont il fait preuve depuis que j'ai commencé à m'en servir. Ça, c'est pour ceux qui disent que les cendres, ça se bat pas. Super touche, super combat, c'était génial. Vraiment pas pris profond. Un autre super joli poisson pris au full swing. Là, il l'a vraiment bien avalé. La touche a été vraiment bonne. Il m'a fait un combat de fou là, pris dans un peu d'eau. Vraiment le genre d'action pour lesquelles on vient pêcher les cendres dans ces conditions-là. On va vite le décrocher et on va le remettre à l'eau. Il était même pas piqué. Il a dû se décrocher quand je l'ai sorti de l'épuisette. Nickel. Yes. Magnifique. Là, le soleil est un petit peu sorti. Il y a pas mal de paillettes, ça doit pas être plus mal. Là, les poissons, ils ont l'air beaucoup moins profonds que ce matin. Là, ce coup-là, je l'ai touché dans 4 mètres avec le même combo que ce matin. Mais voilà, l'eau, elle est teintée. Donc, on dirait qu'ils sont remontés d'un peu d'eau. Il faut avoir une vibration forte et puis ils viennent le chercher. Encore une super touche là. Il est pas bien celui-là. Yes. Il l'a avalé. Yes. Impiccable. Toujours pareil. Bien rangé. Bon, ça devient presque répétitif. Encore une super touche. Là, il l'a vraiment bien avalé. C'est la touche parfaite. Un poisson de la même taille que d'habitude. Un poisson autour de la cinquantaine de centimètres. Une grosse touche là. En vrai, nickel. Bon, voilà. C'est la fin de cette session test. Donc, j'espère que ce type de vidéo, il vous aura plu. Si jamais vous testez le full swing, je serais intéressé de savoir dans quel cadre vous l'avez utilisé et si vous avez réussi ou pas. Et puis, si jamais il y a des choses que vous aimeriez savoir sur ce genre-là et que je n'aurais pas évoqué dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires comme d'habitude et je viendrai vous répondre. Bon. 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 Bon.